Salut, moi c'est Guillaume Maché, vous écoutez 70 minutes avec. Le monde est un peu bizarre en ce moment. Ouais d'ailleurs attendez, cette musique est beaucoup trop joyeuse. Voilà. Oui, donc pour ceux qui nous écoutent depuis le futur, je publie cet épisode le 2 avril 2020, en pleine période de confinement et de crise liée au Covid-19. J'espère que tout va bien pour vous et que vous restez bien enfermés chez vous. J'en parlais avec une camarade autiste l'autre jour. Pour certains d'entre nous, ces changements sont vraiment durs. Pour moi au contraire, c'est assez reposant, donc je suis assez chanceux à ce niveau-là. Donc surtout, ne vous faites pas trop d'inquiétude pour moi. En ce qui concerne ce podcast, le virus chamboule pas mal les choses, évidemment. Je ne sais pas encore très bien comment je vais faire pour trouver des invités sans sortir de chez moi. Je vous reparle de tout ça à la fin de l'émission. Mais en attendant, j'ai eu la chance de pouvoir compter sur mon ami Fanny pour me dépanner. Mais Fanny Ruet est humoriste. Elle fait du stand-up depuis environ un an et demi. Elle a commencé à animer des émissions de radio pour la RTBF en 2015. Aujourd'hui, elle fait des chroniques dans Snooze, sur Pur et aussi dans la bande originale sur France Inter. Enfin, elle anime aussi un podcast d'interview, un peu comme celui-ci mais en moins bien, qui s'appelle Les gens qui doutent. Si vous ne connaissez pas, allez l'écouter. C'est sur le même site que 70 minutes avec. Tous les liens sont dans la description. Fanny a un cerveau bizarre comme je les aime et j'étais très content de bavarder avec elle pendant 70 minutes. Ensemble, on a parlé de comment elle vit le confinement, comment elle approche le stand-up, ce qu'elle en retire, l'évolution de sa carrière, tout ça, et surtout son rapport aux gens, à leurs mensonges et au monde qui l'entoure. C'est parti ! Le confinement, ça se passe comment pour toi ? En fait, ça dépend. J'ai vraiment des sortes de rollercoaster entre c'est incroyable, tellement de temps pour travailler sur mes projets, je ne sais même pas par où commencer, tellement j'ai des idées et tout. À quoi bon ? De toute façon, je ne le terminerai pas en vie, ce confinement, rien n'a de sens. Donc, ce n'est pas toujours évident. Je me prends des gros bads mais voilà. Sur Twitter, tu disais que ça te donnait envie d'écrire beaucoup plus, comme ça, ça permettrait de rentabiliser cette période de difficulté. Oui. D'arriver à écrire du coup ? Mais ça dépend. Ça dépend. Hier, j'ai passé une journée trop bien, j'ai avancé sur trois projets qui m'amusent énormément. Mais à côté de ça, deux jours avant, j'ai pu juste passer ma journée à regarder les séries et à me dire qu'il n'y en a de sens. Donc, ça dépend. Je dirais qu'en fait, je ne sais pas. Au début, je me suis beaucoup tâtée. J'ai beaucoup essayé différentes façons de m'organiser. Au début, je m'étais faite parce que j'ai besoin de m'imposer une certaine rigueur. Du coup, j'avais fait un petit planning vraiment comme quand j'étais en blocus. Pendant mes révisions, j'avais vraiment tel jour, de telle heure à telle heure, je bosse telle matière et tout. Donc là, j'avais fait ça avec mes projets. Et en fait, ça m'a déprimée, mais de fou parce que je me sentais obligée en fait de faire des choses que j'aime. Et du coup, ça les gâchait, tu vois. Et d'habitude, tu es quelqu'un qui fonctionne avec des plannings, des horaires, des trucs comme ça ou pas du tout ? Bah, j'ai des to-do list tout le temps. Et donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais j'arrive d'habitude à m'imposer des choses. Et là, non, ça m'a vraiment déprimée. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que les choses que je dois faire obligatoirement, parce que c'est mon travail, genre les chroniques et tout chaque semaine, vu que j'ai des deadlines clairs, je les fais en temps et en heure. Mais tout le reste, je suis un peu en mode, bah, j'ai différents projets. Là, j'en ai 3-4 en cours. Bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Et donc, j'avance là-dessus jusqu'à ce que j'en ai marre. Et puis après, je vais lire et puis je fais autre chose. Et en fait, je suis beaucoup plus efficace comme ça. C'est beaucoup plus stimulant, beaucoup plus amusant. Et voilà. Mais ouais, il m'a fallu vraiment du temps pour trouver un peu comment m'organiser pendant le confinement, parce que je n'ai pas l'habitude de passer autant de temps chez moi et je n'ai pas l'habitude d'avoir des journées comme ça où je ne bouge pas, où je ne peux pas aller bosser dans un café, parce que je sais que chez moi, ce n'est pas toujours hyper efficace. C'est réapprendre des choses. Tu disais que tu n'as pas l'habitude de ne pas sortir. C'est quelque chose que tu vas mal vivre ? Tu es quelqu'un qui a besoin de sortir ou tu es plutôt un oiseau d'intérieur ? Je suis assez surprise, parce que pour moi, rester chez moi tout le temps, c'était l'Eldorado. C'était mon rêve. Oui, c'est comme ce que disait Dan, travailler depuis chez soi et générer des revenus en pyjama. Oui, il y avait un truc. Et puis, j'ai tellement été à l'étranger, à gauche, à droite, à jouer quasi tous les soirs en ce moment, que j'avais trop envie de passer du temps chez moi. Et en effet, j'adore ça. Mais pas H24 sans avoir l'opportunité de sortir. Tu es en prisonnière. J'ai vraiment eu des phases où je pétais des câbles. Oui, oui, vraiment, je me sentais seule. Je ne sais pas, c'est chaud. On n'est pas fait pour ça et ça se ressent à fond au bout d'un certain moment. Moi, je suis fait pour ça. Oui. Pas trop de différence avec mon mode de vie normal. Mais des frustrations aussi quand même. Mais globalement, toi, c'est plus chaud parce que faire du stand-up, faire des tournées, c'est ton revenu. Tu ne peux plus le faire. Oui. Comment tu vas gérer ça ? J'ai un trou de deux mois dans mes rentrées d'argent. Clairement, ce n'est pas ouf. Maintenant, j'ai du backup parce que je suis du genre à mettre vraiment beaucoup de côté parce que je suis une grosse flippée de la vie. Donc, ça va. Puis, le gouvernement met des choses en place pour qu'on ne soit pas trop dans la dèche. Le paiement des impôts sur le revenu et les cotisations sociales sont reportées. Oui. Puis, il y a les trucs de droits passerelles ou quoi. Oui, c'est ça. Tu touches équivalent chômage pendant deux mois. Et donc, a priori, financièrement, c'est OK. Mais j'en parlais hier justement avec Marina Rollman. Ce stress, en fait, de me dire que je suis en train de ne pas gagner de l'argent. Et il faut, j'ai l'impression, d'être obligée tout le temps d'avoir des petits objectifs court terme. Genre, je me dis, allez, il faut que je pousse pour faire une chronique pour tel truc, pour tel truc et tout, pour gagner des micro sommes et avoir des chroniques et tout ça pour un peu qu'il se passe quelque chose sur mes réseaux sociaux. Et comme ça, je remplis mes salles pour le mois de mai parce que ça commence à me stresser et tout. Et de remplir à chaque fois des micro étapes qui, sur le long terme, ne servent à rien. Mais c'est parce que ça me rassure. Tu cherches les micro sommes ou tu cherches les micro doses de dopamine ? Surtout la dopamine, en fait. Surtout le fait de me rassurer sur le fait que je vais remplir mes salles en mai. Et me rassurer sur le fait que je gagne quand même de l'argent. Et donc, je me sens un peu valorisée. Je me sens avancée, en fait. Parce que c'est un peu se dire, OK, je vais écrire, je ne sais pas, un scénario. Mais c'est intangible. Et du coup, tu n'as pas de reward au bout d'un moment, tu vois. Tu ne dis pas, oh putain, comment j'ai bien avancé. Maintenant, j'ai fini. À la semaine prochaine. Non, là, c'est un truc qui est tellement de longue haleine que tu n'as pas cette dopamine régulièrement. Et j'ai vraiment du mal à me concentrer sur les projets longs à cause de ça, quoi. Tu t'angoisisses ? Ouais, à fond. Il faut que je sente que j'avance, en fait. Et globalement, aujourd'hui, quand tu fais des tournées, quand tu montes sur scène, en France, en Suisse, en Belgique, au Québec, tu en retires quoi ? Tu sens ta carrière avancer ? Ou bien tu as aussi le plaisir, en soi, de monter sur scène ? Tu conserves encore ce plaisir-là ou pas ? Ça dépend, en fait. Là, j'ai beaucoup enchaîné les choses en décembre, janvier et tout. Et là, c'était un peu trop et je perdais, justement, ce plaisir de monter sur scène et tout. Parce que c'était tellement un rythme effréné que je n'écrivais plus de nouvelles choses. Je ne faisais que jouer et faire des chroniques et j'étais claquée et tout. Et donc, j'avais plus... Genre, ça tournait trop bien, en fait. Je n'avais plus besoin de réfléchir. Des fois, j'étais vraiment votre pilote automatique. C'était affreux. T'étais dans ta zone de confort. Ouais, c'est ça, tu vois. Et c'est chiant. Genre, je ne vais pas tourner ce spectacle pendant deux ans comme ça, tu vois. Comme Alex Vizorak ? Non, dix alors, dix ans. Et là, genre en février, j'ai rajouté dix minutes de nouveaux matos dans le spectacle. Et là, de nouveau, j'ai retrouvé cette excitation de tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas si ton angle est bon, tu essayes des choses en impro et tout. Et ça, putain, c'est trop bien, quoi. Et à chaque fois, ça me fait me rappeler pourquoi j'aime bien le stand-up. Et du coup, pourquoi est-ce que tu aimes bien le stand-up ? Je ne sais pas. Mais en fait, c'est trop de choses systémiques. C'est genre, j'aime bien le fait d'essayer de transformer des choses qui, a priori, ne sont pas drôles en trucs comiques. J'aime bien le fait que tu te jettes un peu dans le vide, en fait, parce que dans ta tête, c'est fantastique. Mais peut-être les gens, ils vont se dire, mais qu'est-ce que tu fais, meuf ? Donc, il y a un peu ce frisson, cette dopamine. Ce stress, ce thrill, ouais. Et puis, le moment où tu trouves la bonne idée. Putain, mais c'est le truc le plus incroyable que j'ai ressenti, quoi. Tu te dis, mais putain, oui, c'est ça. Tout c'est un brique. J'avais toutes les lettres pour faire un scrabble, mais elles n'étaient pas dans le bon ordre. Et maintenant, tout s'aligne. Et ces moments-là, mais c'est ouf, quoi. Ce que tu dis là, le moment où tu trouves la solution, ce n'est pas spécifique à la comédie ? Du coup, qu'est-ce qui, spécifiquement, dans la comédie, te rend heureuse ? Mais c'est peut-être une exagération. Ça me stimule, en tout cas. En fait, il y a un truc dans la comédie qui est très logique, très mathématique. Et je déteste les maths, mais ça, ça m'amuse, en fait. De trouver la bonne formulation. Tu le gardes plutôt carré, un peu comme un ordinateur. Bah, en fait, j'ai tendance à me considérer comme ça, mais... Oh non, moi aussi. Je ne suis pas toujours très lucide. OK. Donc voilà, il y a cet aspect, trouver la bonne formulation, trouver la bonne... Ouais, le truc qui va faire prémisse plus bonne chute égale vannes drôles, tu vois. Mais tu vois, mais encore une fois, des trucs mathématiques, logiques, j'ai envie de dire, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas à n'importe quel autre métier de mathématique et logique ? Parce que c'est plus comique. OK. J'aime bien rire, Guillaume, que veux-tu ? OK, c'est ça que j'essaie de comprendre. Mais parce que, tu vois, il y a cette théorie qui revient souvent, surtout aux États-Unis, qui est celle du comique triste. Tu vois, les gens cassés, déprimés, marginalisés, qui montent sur scène pour un peu compenser une certaine souffrance. Il y a pas mal de bouquins là-dessus. C'est vrai, d'après toi ? Ça te parle ou... Ça dépend, je pense qu'il y a plusieurs... Moi, je pense que tous les comiques que j'aime bien, oui, c'est totalement ça. C'est des gens qui ont été... Tu n'aimes pas Jerry Seinfeld ? Écoute, non. Non. Et puis, ouais, il y a plein d'humoristes que je n'aime vraiment pas, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils veulent juste le média comédie plutôt que le message derrière. Et ça, ça me saoule. Moi, ça ne me stimule pas du tout. Enfin, d'un côté, il y a des choses teubées qui me font énormément rire. Genre The Office, clairement, ce n'est pas pour le message que je regarde. Mais en général, ce qui m'intéresse le plus, c'est des gens qui racontent des choses douloureuses, des gens qui ont vécu des choses, genre Patanus World, qui racontent la mort de sa femme, le moment où il a dû l'expliquer à sa fille. Enfin, putain, c'est... T'arrives à me faire rire avec des choses au sujet desquelles je peux pleurer, quoi. Ça, c'est un art. C'est ça qui me stimule à fond, en fait. C'est exactement ça que j'ai ressenti il y a... C'était quoi ? Il y a 2-3 ans, je ne sais plus. Quand j'étais allé voir pour la première fois, la toute première fois, Dan Gagnon en rodage. Et que c'était le lendemain du jour où sa femme a eu son IVG. Ouais. Et genre, il monte sur scène. Genre, il n'a pas écrit son texte pendant des mois, quoi. Il monte sur scène avec ça, avec ce vécu. Et il a juste... Enfin, c'était juste... Il a réussi à être comique avec un truc super grave. Ouais. J'étais super impressionné, je pensais que c'était comme ça tous les soirs. Et puis, j'étais très déçu. Ouais, mais Dan Gagnon est très décevant comme garçon. Yes. Enfin, non, je ne sais pas. Mais... Ouais, mais d'ailleurs, j'ai écouté son nouveau podcast. Il m'a fait un shout-out dans l'épisode de hier. C'était très gentil. Ah, cool. Voilà, ça, c'était ta réaction de Personne qui s'en fout. Ah, cool. Ah, non, mais je n'ai pas encore écouté ce souhait des deux derniers jours. Ben voilà. Mais il est très... Il y a un peu ce côté... Il lit l'actu et il monte son point au ciel. Il fait, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Vous êtes des cons. Voilà, c'est ça. Blague. Ouais, de manière générale, tu as encore un syndrome de l'impostoire ou pas ? Ça se travaille. Ça va mieux. Parce que j'ai eu des validations extérieures que je n'espérais même pas. Donc, il y a un côté un peu... Voilà, j'ai... Genre qui ? Des trucs, genre, à partir du moment où France Inter m'appelle pour que je fasse des chroniques, à partir du moment où Montreux m'invite. Enfin, genre, tu te dis... Voilà, c'est leur boulot, en fait, d'aller chercher des gens qui sont comiques. Et puis, je me suis aussi mise dans le mood... Moi, je fais de mon mieux. Quand on me propose un projet, quand on m'engage pour quelque chose, je fais du mieux que je peux. Je m'investis, je fais vraiment le mieux possible. Mais si mon meilleur, ce n'est pas suffisant, c'est plus mon problème, en fait. C'est la personne qui m'a engagée qui a foiré son truc. Tu as toujours été comme ça ? Non, 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 c'est récent. Parce que, voilà, à un moment... Ouais, je n'ai plus envie d'avoir cette responsabilité, en fait. Il y a des moments où on t'a dit qu'on n'était pas content de ce que tu produisais et où tu l'as mal vécu ? Avant que tu fasses ce changement-là. Je pense que ce n'est jamais arrivé, non. Parce que je m'arrive... J'ai tellement cette angoisse qu'on me dise « you're not good enough », que je m'arrange toujours pour viser le 9 sur 10, comme ça, au pire, j'ai un 7, quoi. Mais du coup, ça m'étonne parce que tu as fait ce changement d'approche, ce changement d'angle en disant « je rationalise, si les gens ne sont pas satisfaits, tant pis, j'ai fait de mon mieux ». Mais qu'est-ce qui t'a obligée à faire ce changement-là ? Je n'aime pas être stressée. Je me suis dit « mais putain, je n'aime pas ce sentiment. » C'est moins bizarre comme personne. Je me suis dit « écoute, moi, je suis marginale, que veux-tu ? » Et du coup, non, je n'aime pas ressentir ça. Donc, je me suis dit « ok, je vais éliminer ce sentiment en faisant en sorte que ce problème devienne le problème de quelqu'un d'autre ». Tu parlais de cette validation extérieure de France Inter, de Montreux, etc. Aujourd'hui, tes ambitions, les trucs que tu aimerais atteindre, c'est quoi ? Je t'avoue, c'est toujours un peu flou parce que tout est allé tellement vite qu'en général, les choses se sont réalisées avant que j'envisage qu'elles puissent arriver. Genre, Montreux, je m'étais dit « peut-être un jour, ça arrivera, mais pas avant l'année prochaine. » Et puis là, ils m'appellent. Et puis France Inter, je m'étais dit « peut-être un jour, Inch'Allah, dans trois ans, quatre ans. » Et puis ils m'appellent. Ils ont vraiment baissé la barre. Oui, c'est ça. Ils n'ont plus aucune exigence, ces gens. Et du coup, je ne sais pas, c'est tellement bizarre cette façon dont les choses sont arrivées et tout que là, mon objectif à moi, sur le court terme, c'est de faire en sorte que le spectacle soit terminé, vraiment peaufiné. Logiquement, la deadline, c'était avril pour les dates à la nouvelle scène. Et puis là, vu que Corona, tout ça, c'est le mois de mai-juin genre. Et puis voilà, une fois que le spectacle, je n'aurai vraiment plus à y toucher. je pense que j'essaierai d'écrire quelque chose, un truc un peu plus ambitieux en termes de forme et de... Je ne sais pas encore. Là, j'ai deux, trois idées de scénarios dans les tiroirs. J'ai deux, trois trucs du style de gens avec qui j'ai envie de travailler. Donc je pense qu'on va avancer. Tu penses à des mini-séries ? Tu penses à des podcasts ? Tu penses à quoi ? Là, on a un podcast sur le feu. J'ai une sorte de mini-série que je suis en train de cogiter avec deux copains. Et voilà, on a quelques petits projets comme ça. Mais l'idée, là, ce serait surtout d'apprendre à travailler, en fait, comme ça, d'apprendre à travailler en groupe, d'apprendre à avoir une rigueur dans les projets comme ça, d'apprendre un peu... Là, je suis en train de lire des bouquins sur, justement, l'écriture de scénarios, ce genre de trucs. Parce qu'en fait, toute cette... C'est assez systémique, en fait. Je me rends bien compte que là, depuis que j'écris le spectacle, il est construit de manière à ce que... à ce que les éléments que j'ai mis au début reviennent vers la fin et tout. Et je sais que ça, ça m'a beaucoup appris à écrire une histoire sur toute sa longueur. Mais à côté de ça, je sais que là, en lisant des trucs sur la scénarisation, ça va m'aider aussi à progresser dans le stand-up parce que je vais voir les choses de manière différente et tout ça. Là, j'ai regardé un masterclass de Judd Apatow sur l'écriture comique. Ça m'aide aussi pour les scénarios. Enfin, c'est vraiment plein de choses, en fait, plein de domaines dont je peux me nourrir et qui vont se former une synergie. Donc, c'est assez cool. C'est assez stimulant, en fait, d'aller un peu piocher dans tous les domaines pour essayer de faire les choses les plus complètes et les plus inattendues possibles, en fait. Parce que c'est l'avantage aussi, quand on n'a pas trop les codes de chaque média, c'est qu'on a tendance à les mélanger parce qu'on ne sait pas que ça ne se fait pas. Mais de manière générale, quand tu parles de bouffer des documentaires, lire des livres sur la comédie, je sais que tu as lu celui de Chris Gather il n'y a pas longtemps, tu dirais que c'est ton intérêt spécifique, le truc dans lequel tu peux te plonger pendant des heures et des heures et des heures et ne pas en avoir marre et être complètement passionnée à fond ? Non, pas du tout, parce que j'ai la capacité de concentration d'une bolette. Donc non, c'est très compliqué. Justement, j'ai beaucoup de mal à rester focus sur un truc. Il faut vraiment que je me bloque. C'est marrant parce que je te vois tout le temps poster des photos de bouquins sur Instagram et les trucs. Je me dis, mais elle n'arrête pas de lire. Ah non, c'est juste qu'à chaque fois que je lis, je le poste. Oui, mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai... En fait, pendant le coronavirus, j'avais téléphoné à un psychiatre il y a genre des mois parce que je pensais que j'avais des troubles de l'attention et on m'a donné rendez-vous genre en 2021, genre méga film d'attente et tout. Et puis pendant le coronavirus, on m'a téléphoné, on fait, ouais, en fait, plein d'annulations, est-ce que vous voulez venir dans une heure ? Ouais ! Et en fait, ils m'ont diagnostiqué un truc, troubles de l'attention ou quoi, et ça me handicapait à fond parce qu'à chaque fois que je voulais lire un bouquin pour le podcast notamment, je lisais trois lignes et puis ça me faisait penser à dix mille autres choses et je me perdais dans mon imagination, je faisais le lien, je réfléchissais à d'autres trucs. Et puis après dix minutes, je retournais sur mon lit et je me disais, merde, j'ai lu trois lignes en dix minutes. Donc c'était absolument horrible. Mais du coup... Mais du coup, tu parles au passé, ça veut dire que tu as trouvé une solution miracle ? Ils m'ont prescrit un truc, c'est de la ritaline ou l'équivalent. Et je vais aller chercher à la pharmacie tout à l'heure. Je te dirai si ça marche. Ah bah ouais, fin. Je t'en filerai, je t'en redilerai un peu au-dessus du prix avec la prescription. Oh là là. Il n'y a pas de petit profit. Le crime s'organise. Ouais, mais globalement, c'est quoi la meilleure scène que tu aies faite, par exemple ? Ton meilleur souvenir sur scène, plutôt ? Mon meilleur souvenir sur scène ? Je ne sais pas. Il n'y en a pas ? En fait, il n'y en a pas de particulier. Il y a juste des dates où je me dis, je sais que ma dernière Hawking en février, elle était dingue. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que... Attends, c'était quoi le truc ? Ah oui, je pense que c'est parce que je testais du nouveau matos. Et j'étais tellement concentrée sur ne pas foirer le nouveau matos parce que j'ai été méga relax pendant tout le reste parce que je me disais, mais c'est bon, je connais. Et du coup, c'était hyper chill, hyper agréable. Tu étais en mode automatique ? Non, 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 pas du tout. Justement, j'étais en mode, tout va bien. Pour l'instant, je connais. Donc, on va juste plaisanter un peu avec le public et ça va être bien. J'étais très sûre de moi, très détendue. Et donc, c'était cool. Et donc, quand tu descends d'une scène comme ça qui s'est vraiment bien passée, t'as plutôt l'impression d'avoir donné quelque chose aux gens ou bien que c'est plutôt eux, leurs applaudissements, leur rire, qui ont nourri quelque chose chez toi ? Ils ont nourri mon besoin perpétuel de validation. Ok, donc plutôt ils ont nourri quelque chose chez toi plutôt que l'inverse ? Non, en vrai, non. Non, je pense que c'est plutôt l'inverse quand même parce que je sais que le spectacle est fait de manière à ce que les gens ont tendance à se dire « Putain, c'est OK d'être nuls des fois. » Et « That's fine », tu vois. Il y a un peu un truc de... Genre, je raconte plein de choses nulles qui me sont arrivées et j'essaye de faire des blagues avec ça. Et je pense que, oui, il y a un truc un peu dédramatisé, les choses pas ouf. Et puis voilà, en général, les gens sont quand même contents d'avoir rigolé un petit peu pendant une heure quart. Donc voilà, mais moi, oui, ça m'apporte... Ça m'apporte des trucs. Des trucs ? Je sais pas, le fait de voir que des gens connectent avec ce que je raconte, en fait, de savoir que je suis pas la seule à angoisser sur des trucs, à... Et ouais, le sentir moins seul, en fait. Donc, quand tu parles du fait que tu t'es fait inviter par erreur à l'anniversaire d'un garçon quand t'avais 13 ans et que t'avais des pâtes, des macaronis dans tes poches, et que les gens rigolent, t'as l'impression que... Tu te sens validée, moins étrange ? En tout cas, il y a un peu ce truc de tout le monde a déjà été dans une situation où, clairement, t'es un peu la mère de la pièce, tu vois. Et clairement, t'es pas assez bien pour les gens autour de toi. C'est un peu ce sentiment de... Ouais, on a tous eu un moment où on était pas assez, où on était pas assez bien, et c'est chouette de se dire qu'on est pas les seuls. Ok. On se connaît dans la vie. On fait des podcasts ensemble. T'es plutôt une meuf qui aime bien voir la paix, prendre du temps pour toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de rester dans ton appartement. A priori, on aurait tendance à penser que c'est plutôt ton environnement. Et depuis que je te connais, en fait, t'as étudié de la communication, t'as fait de la radio. Je t'ai rencontré parce que t'organisais des concerts à Bruxelles. Maintenant, tu fais du stand-up, tu fais des podcasts, et tu fais tous ces trucs où tu parles aux gens, où tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à exprimer des trucs, à parler aux gens. Mais en vrai, tu détestes les gens, non ? Enfin, je comprends pas. Mais en fait, ma vie n'a aucun sens. Genre, j'ai fait des relations publiques. What the fuck ? Ça n'a aucun sens. J'ai voulu être attachée de presse. Non ! Et tu sais toujours pas l'expliquer pourquoi ? Mais non, ça n'a aucun sens. Parce que Dan a fait la même chose, et il est aussi comme ça. Ouais. Mais ouais, non, je sais pas. Sur papier, c'était une mauvaise idée dès le début, et j'ai sauté à pieds joints. C'est quoi ? C'est parce que la communication, c'était un mystère pour toi que t'as voulu t'améliorer là-dedans ? Non, du tout. C'est juste que je me disais « Écoute, j'aime bien la musique, j'aime bien les projets culturels, et j'ai très envie d'essayer de les promouvoir pour que plus de gens les découvrent. » Mais il y a tout l'aspect aller sucer la teub des journalistes pour qu'ils en parlent que j'avais pas trop calculé. Et en soi, je regrette absolument pas parce que j'ai appris plein de choses qui me servent aujourd'hui dans la vie. Donc les études, je regrette absolument pas, mais en effet, les débouchés, c'était pas du tout pour moi. Donc heureusement que c'est un domaine assez large où tu peux facilement rebondir sur plein de choses différentes. Mais ouais, les six mois où j'ai fait ce taff là, ça m'a bien flinguée. Comment t'expliques le fait que t'es une meuf de nature introvertie qui aime passer du temps seule, isolée, et que tu fais que des boulots où tu parles à des gens, où t'es en contact avec des gens, où tu les fais rire, où tu fais des trucs pour eux, où tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ? Comment... Déjà, je pense qu'il y a une notion de... Souvent, quand je fais des trucs où je parle aux gens, ils peuvent pas me répondre. Oui. La radio, c'est dans un seul sens. Il y a très peu d'interactions quand je suis sur scène parce que c'est... Je parle et vous écoutez and that's the deal. Je sais que Thomas Wiesel, il vit très mal le moment où les gens viennent le voir une fois qu'il est descendu de scène. Toi, tu vis bien toi ou pas ? Disons que c'est toujours bizarre, tu vois. C'est... Des inconnus qui viennent te parler comme s'ils connaissaient ta vie. Déjà, souvent, c'est un peu le cas en fait parce que je parle tellement souvent de ma vie réelle dans les chroniques sur scène et tout que les gens, ils connaissent plein de choses et des fois, ils me sortent des trucs et je suis là, mais putain, comment tu sais ça ? Puis je me rappelle que j'en ai déjà parlé. Moi, je me rappelle d'un jour où j'étais... Je crois que c'était la dernière fois que je suis venu te voir au Kings, je ne sais pas combien de temps. Et à un moment donné, tu dis, ouais, je suis avec mon amoureux, ça se passe super bien et il y a une meuf derrière nous qui crie le nom de ton copain à ce moment-là. Et j'étais avec lui, on se retournait, on regardait, mais c'est qui cette meuf ? Et c'était très étrange. Ouais, c'est assez bizarre, mais c'est... Bon, d'un côté, je fais quand même le tri entre ce que j'accepte de donner comme info et ce que je ne donne pas. Maintenant, il y a des fois, les gens ont du mal à cerner cette barrière et du coup, il y a des gens qui me posent des questions totalement pas déplacées, mais un peu trop personnelles, genre en DM sur Instagram et tout. Et moi, je suis là, mais putain, non en fait. Donc, ouais, je sais que quand on parle de soi de manière parfois assez perso et tout, les gens ont du mal à faire la distinction. Ouais, donc tu nuances ce truc en disant, tu fais beaucoup de choses en communication vers les gens, mais tu ne le vivrais pas bien si c'était dans les deux sens. Ouais, bah disons que j'aime bien choisir, je n'ai pas de patience avec les gens et donc j'aime bien choisir les gens que j'écoute parler et donc, ouais, c'est rare, je n'ai pas énormément d'amis, je n'ai pas énormément de séries que je regarde, je n'ai pas, j'aime bien vraiment choisir les gens qui m'intéressent très fort et j'écoute ça, mais c'est tout quoi. Le small talk et les trucs de parler pour parler, ça me casse les couilles et je trouve que c'est une perte de temps sans nom. Classique. pourquoi tu es autant sur les réseaux sociaux d'après toi ? Je pense que c'est un mélange entre, je trouve que c'est un moyen très chouette de faire des choses comiques, ça plus le fait que je cultive un peu mes réseaux pour que les gens viennent me voir en spectacle et que d'avoir plus de poids la prochaine fois que je vais proposer un projet à une chaîne ou quoi parce que je dis ouais mais j'ai 40 000 personnes qui me suivent sur internet donc il y a quand même un peu d'engouement derrière et aussi un mélange de besoins de dopamine et de validation court-termiste quoi. Donc c'est à la fois un outil professionnel et en même temps un truc un peu addictif. Ouais mais totalement mais ça c'est vraiment problématique pour moi en ce moment quoi. Ouais parce que je parle de ça parce que c'est toi qui en parlais un peu sur Instagram pour dire t'as envie de te sauver et du coup t'y arrives ? J'ai des j'ai quelques trucs qui m'aident à mieux mieux le gérer genre des applis à la con genre Forest qui bloque ton téléphone pendant 40 minutes et puis si t'y vas quand même ça tue un arbre c'est des trucs mais genre c'est même pas un vrai arbre tu vois si au moins c'était un vrai arbre et que tu recevais la vidéo de l'arbre en train de se faire hacher là oui là ça serait hilarant mais mais non c'est même pas un vrai arbre donc c'est vraiment teubé mais ce truc psychologique de un peu de honte si t'arrives même pas à tenir jusqu'aux 40 minutes bah c'est quand même efficace j'ai lu quelques trucs sur sur le sujet j'ai regardé 2-3 vidéos et tout et et j'essaye de j'ai pas de juste milieu en fait soit je ne peux pas toucher à mon téléphone le matin et genre plus ça dure dans la journée mieux c'est soit c'est mort quoi si je check juste Instagram une fois c'est mort je vais y aller toute la journée donc je me force à ne pas y aller le matin et à et à me dire ok jusqu'à 13-14h tu travailles tu ne fais que ça tu te concentres et après tu fais ce que tu veux tu t'amuses tu check ton téléphone si tu veux mais il faut que je me fiche vraiment des moments sans quoi et tu y arrives ? ça dépend des jours ça dépend parce que des fois je me dis ouais mais il faut que je partage le podcast que j'ai fait hier machin alors que putain c'est tellement une non-excuse mais ouais mais voilà ça dépend tu partages mes podcasts sur le compte Instagram j'aime bien quand tu parles c'est ça tu dis mais oui il faut que je fasse ça à cause de toi j'échoue sorry not sorry enfin globalement quand je parlais de toi comme une personne plutôt plutôt introvertie et tout ça t'es pas la seule comme ça enfin quand je pense à des descriptions comme ça je pense à des gens comme Thomas Wiesel Florence Mendes Dan Gagnon Anna Gatsby tu penses qu'il y a un truc dans l'humour qui attire les gens comme ça ? le pauvre Anna Gatsby qui se retrouve au milieu de tous les autres Tomé que t'as cité tu penses qu'il y a un truc dans l'humour qui attire ces gens là ? bah ouais je pense qu'il y a ce besoin de clairement à un moment on a pas été assez aimé et on a besoin de compenser avec la validation de centaines d'inconnus mais ouais et puis je pense aussi ce besoin de se réapproprier des événements qui nous ont rendu tristes et d'en faire quelque chose de positif c'est vraiment essayer de combler quelque chose ok donc c'est vraiment combler un manque c'est presque triste comme description des gens qui vont pas bien quoi ouais chacun des applaudissements m'enterre un peu donc toi tu te décris comme ça quelqu'un qui va pas bien qui manque quelque chose ? non parce que maintenant voilà justement le stand-up et tout ce qu'il y a autour ça m'a permis de trouver une certaine validation d'avoir un peu plus confiance en moi de réfléchir aussi l'écriture le fait de devoir écrire des sketchs des chroniques et tout sur des choses de ma vie ou de la façon dont je fonctionne ça m'oblige en fait à mieux les structurer et donc à mieux me comprendre et ça change beaucoup de choses en fait donc t'as épanoui aujourd'hui ? bah en tout cas plus qu'avant ok cool et du coup si tout va bien qu'est-ce qui te fatigue dans la vie ? qu'est-ce que t'aimes pas ? bah là je t'avoue en plein confinement c'est pas le meilleur moment pour me poser la question parce que vas-y crache ta haine non mais non justement je suis très zen ok en tout cas aujourd'hui donc bah non mais ce qui me fatigue c'est moi en général c'est de de pas genre je sais que j'ai des choses qui fonctionnent mal et je continue de les faire tu vois genre je sais que j'ai tendance à accepter trop de choses et de de gaver mon planning et de me dire c'est bon t'inquiète je fais un métier que j'aime donc je vais pas être fatiguée c'est faux c'est faux tu peux pas faire deux chroniques par semaine cinq spectacles écrire des vidéos faire des trucs tu peux pas à un moment va chier en fait parce que tu genre à un moment je bossais tellement que dans mes chroniques j'avais absolument plus rien à raconter en fait donc voilà trouver je sais que je suis pas toujours la meilleure pour trouver des justes milieux entre les choses donc voilà il y a ça qui m'a beaucoup énervée chez moi il y a le fait que ouais ces trucs de de non productivité mais d'un côté ce besoin de productivité qui est pas normal genre je suis toujours en mode je me déteste si j'avance pas sur des choses alors que putain des fois chill the fuck out et voilà c'est un peu ces trucs de toujours qui tout double toujours tout rien en fait et c'est pas toujours très sain et tu penses que c'est intrinsèque à toi c'est qui tu es tu pourras jamais être autrement bah je sais que certaines choses s'améliorent mais en tout cas c'est toujours c'est quelque chose que j'ai toujours devoir garder à l'oeil parce que sinon ça revient très vite quoi donc tu veux dire que tu t'appelles Fanny Ruet et nous écoutons les gens qui doutent bah oui toujours ouais tu doutes de quoi à part ça mon nouveau truc un truc qui me tourne beaucoup en tête ce dernier mois c'est est-ce que est-ce que je fais le bon métier est-ce que j'aime réellement ça ou est-ce que j'ai l'impression que je dois aimer ça parce que c'est incroyable ce qui m'arrive et je sais que tellement de gens tu vivrais mal le fait de renoncer à ça maintenant parce que tu dirais c'est presque un crime il y a tellement de gens qui voudraient en être arrivés là c'est pas que je le vivrais mal parce que ça je me dirais bah écoute ok si t'es heureuse en faisant d'autres choses fais-le mais c'est juste que j'arrive pas à savoir si je me mens à moi-même ou si c'est vrai donc je me dis mais peut-être que j'aime ça uniquement parce que je vois bien que plein de gens autour de moi aimeraient jouer à mon treu aller chez France Inter tourner dans des villes où j'ai jamais mis les pieds et que ce soit sold out quand même c'est ouf surtout après genre un an et demi c'est complètement ouf ça n'a pas de sens et donc je suis obligée d'aimer ça je suis obligée d'être contente et des fois je me pose la question est-ce que j'aime réellement ça parce que c'est pas normal des fois de galérer et d'avoir pas envie d'écrire une chronique si c'est ce que je veux faire dans la vie mais d'un côté si c'est normal parce que tu peux pas toujours avoir envie de travailler enfin genre tu vois c'est toujours des des questionnements comme ça où je sais pas exactement ce que je pense et ce que je crois penser en fait tu penses que t'es quelqu'un qui évalue à quel point t'es bien dans la vie à quel point t'es zen, heureuse sur base de à quel point les gens t'envient ont envie d'être là où t'en es bah disons que c'est un truc que tu prends un peu en compte quand tu sais que t'as de la chance tu te sens un peu mal quand tu te sens mal en fait parce que tu te dis putain mais je devrais tellement être heureux là parce que plein de gens aimeraient ça c'est un peu un truc qui fait culpabiliser mais est-ce que je considère la jalousie comme une preuve ouais honnêtement c'est une mauvaise chose mais je pense que oui c'est récurrent ou c'est juste un peu en cherchant un peu ça doit jouer un peu ou c'est une grande force motrice non c'est pas une grande force motrice je me dis pas genre j'ai envie de qu'il m'arrive ça qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui rendre les gens jaloux c'est ce qui me fait vivre non c'est pas une force motrice mais disons que je pense que c'est un peu un truc un truc en fond comme ça un truc un peu un peu viscéral dégueulasse qui colle au fond au fond des poumons comme ça ouais ok et du coup je reviens là-dessus mais les gens que t'aimes pas tous ok un truc qui m'agace les gens qui sont pas bienveillants ok tu penses à qui ? tu penses à quoi ? je pense à rien en particulier mais par exemple un truc qui me qui m'horripile c'est le mensonge je je ne comprends pas je j'ai des problèmes avec ça mais c'est ouf l'autre jour on regardait avec deux amis Ghostbusters et le personnage de Bill Murray est dégueulasse au début il se comporte mal il ment et tout et on a dû arrêter le film sérieux ? ouais je déteste c'est un personnage de fiction c'est ouais mais c'est de base un mensonge ça n'est pas vraiment arrivé oui quoi ? mais non mais genre je regarde pas un film pour genre chiller pour voir des gens qui font un truc que j'aime pas euh enfin non j'ai vraiment un truc avec le mensonge je comprends pas en fait parce que tout peut être dit tout peut être entendu il suffit d'être honnête et et si t'expliques par A plus B comment ça se passe ben c'est ok et je je ne je ne comprends pas donc voilà ça ça m'horripile même des trucs à la con ouais mais tu sais qu'un jour tu m'as conseillé de mentir ah ouais ? c'était pourquoi ? j'avais un enregistrement qui s'était mal passé avec quelqu'un et et tu m'as dit bah dis lui que t'as un problème avec le son ah ouais ben moi j'aurais pas été capable de faire ça mais ah oui c'est ça tu suggères aux autres de le faire mais toi tu pourrais pas ouais et du coup est-ce qu'il t'arrive de comme t'as un problème viscéral avec le mensonge de genre éviter complètement de répondre de fuir les gens pour pas devoir le ouais ça c'est mon c'est comme ça que je survis l'omission et le fait de répondre au second degré comme ça les gens pensent que c'est pourrir tu fais jamais semblant de rigoler tu fais jamais semblant d'être complaisante euh si je pense mais c'est du mensonge euh ouais ou alors oui mais non en fait enfin moi l'exemple que j'ai en tête c'est si euh euh un jeune humoriste vient me dire putain j'ai pensé à ça machin et je vais faire ok et tu vois c'est juste pour être agréable mais jamais je vais lui dire j'ai adoré ce que t'as fait si c'est pas le cas tu vois c'est pour ça que j'évite je demande jamais l'avis des gens sur ce que je fais genre je leur demande jamais frontalement leur avis parce que je sais que moi je déteste quand on me le demande parce que si c'est bien je vais le dire moi-même et euh et je sais que si on me le demande je vais pas savoir dire euh que c'est bien si je le pense pas c'est toujours très gênant genre sur des plateaux en interview et tout quand on se demande ah qu'est-ce que vous pensez de ça et moi je suis là et bah visuellement c'est pas mal mais c'est ouais mais c'est un mensonge pour émission ça est-ce que t'es pas justement du genre en interview à répondre frontalement à des trucs où normalement il serait attendu que tu fasses du bullshit bah ça dépend des fois j'ai tendance à être un peu trop franche parce que des choses me choquent pas mais apparemment les gens ça les choque mais tu penses à quoi quand il dit ça bah par exemple c'était une interview avec les alliés franchement il m'avait demandé pourquoi j'avais commencé le stand-up et j'avais dit bah parce que je trouvais plein de gens nuls et je voulais voir si t'es capable de faire mieux et tu répondais ça au premier degré ah c'est totalement du premier degré et c'est vrai qu'après quand ma prod a relu ça ils m'ont dit ouais peut-être on va on va légèrement arrogant mais non ils m'ont dit tu dois pas mentir dis ce que tu penses mais peut-être pas tourner comme ça quoi peut-être pas utiliser le mot nul mais voilà maintenant j'essaie quand même toujours de rester agréable mais c'est juste que je vais soigner faire de mon mieux mais sans mentir quoi ouais donc par omission en faisant des espèces de pirouettes pour répondre directement c'est ça ouais ok c'est de changer de sujet en fourbe pour ne pas avoir à donner mon avis sur des choses que j'aime pas et d'où ça devient à ton avis cette détestation du mensonge je pense que ça ça vient d'une peur absolue que les gens me mentent parce que si tu peux pas faire confiance à quelqu'un mais la vie n'a pas d'intérêt en fait parce qu'il y a tellement de choses à remettre en question et ça doit être terrorisant et pourtant si on parle des principes que le mensonge il est partout dans le monde et que des espèces de mensonges little white lies des petits mensonges qui font pas de mal pour éviter de heurter les personnes etc ça nous entoure partout c'est constant t'as beaucoup de gens qui semblent bien le vivre pas se plaindre et pas dire en interview qu'ils détestent les gens qui mentent t'es un peu une exception mais t'es un mieux pour eux ouais ouais non bien sûr mais je dis tu dis de manière assez universelle c'est horrible le fait de tout le temps se douter pour moi ça me terroriserait c'est ça que les gens que j'ai autour de moi je sais que c'est des gens qui sont capables de me dire ce que tu viens de faire c'est mauvais et des fois tu le sens passer t'as envie de crever un peu mais je sais que c'est pas des gens qui vont me dire ce que j'ai envie qu'ils me disent et ça c'est tellement précieux j'ai vraiment mon petit squad autour de moi où je sais que je peux leur faire confiance sur le fait qu'ils me mentiront pas et comment est-ce que tu sais ça ? t'as toujours le doute ? oui et non parce que je suis le genre de personne à qui on peut dire à peu près n'importe quoi et je me choque pas vite et je n'ai pas de soucis à admettre qu'il y ait des réactions qui soient normales naturelles même si elles sont pas chouettes en fait parce que enfin je sais pas il y a des comportements donc si t'es sur scène et que quelqu'un vient chez toi et te dit c'est vraiment de la merde je trouvais ça nul quand je suis sur scène ? non non tu descends de scène c'est fini tu prends ton verre au Kings t'es dans ton coin avec ton staff et puis il y a quelqu'un qui vient et qui te fait un commentaire super désagréable ça dépend si c'est désagréable dans la forme je trouve pas ça correct parce que restons courtois mais si c'est dans le fond si quelqu'un me dit voilà j'ai pas aimé pour telle raison telle raison telle raison déjà il y a l'aspect c'est subjectif et donc peut-être que juste t'as pas accroché parce que c'est pas ton genre d'humour machin ou si tu peux me prouver par A plus B qu'en effet il y a des choses qui étaient mal construites qui étaient mal amenées j'ai oublié de refermer des parenthèses et tout ça je peux totalement l'entendre c'est juste de manière créationnelle t'es pas quelqu'un de susceptible t'es pas quelqu'un de susceptible ou dès qu'on va t'attaquer tu vas avoir envie de mourir ça dépend bah déjà je commence un peu à m'habituer avec internet mais puis en fait non ça va me rendre un peu mal mais dans le sens je vais me dire putain sur certains points si je sais qu'il a raison je vais me dire putain les gens se rendent compte et ça va me casser les couilles donc je vais travailler plus fort donc ça va en fait mais peut-être que je me mens à moi-même et qu'en fait je vais juste chialer en PLS ouais dans 30 ans en thérapie tu parlais d'internet je me souviens qu'un jour tu m'avais expliqué que de manière générale on t'emmerdait pas qu'il y avait pas des gros cons misogynes qui faisaient des commentaires sexistes à la con inversement il y a d'autres gens qui ont beaucoup qui se plaignent beaucoup de ça comment est-ce que t'expliques que toi tu sois relativement épargnée par ça ? je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent le fait que les gens ne me sexualisent pas parce que je suis pas enfin j'ai l'air d'avoir 12 ans et puis je suis pas spécialement cute donc ça ne mais non mais objectivement c'est vrai tu vois et du coup les gens ne ne ramènent pas ça directement au physique parce qu'ils s'en battent les couilles en fait et donc il y a un peu cet aspect là il y a le fait aussi que je ne je ne ne cherche pas spécialement à provoquer de j'ai très rarement des prises d'opinion dans mes chroniques j'évite ça le plus possible parce que je ne veux pas avoir potentiellement tort dans ce que je raconte c'est pour ça que tout ce que je raconte quasiment n'est que des histoires de ma vie parce que je sais qu'on ne peut pas me contredire parce que c'est vrai parce que voilà c'est pas un truc hypothèse c'est vraiment personnel et je ne veux pas qu'on puisse me contredire en fait et du coup ça fait assez peu réagir les gens en mal parce que personne ne va dire oh non tu as tort il t'est pas arrivé ça et donc il y a moins de haine en fait provoquée à mon égard ok et qu'est-ce que tu penses de ce que dit Dan quand il dit que tu comprends que tu as tort bah c'est oui c'est une forme d'apaisement tu comprends que tu as eu tort et tu t'apaises et c'est on dirait que tu as très peur d'avoir toi ouais 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 parce que mais pourquoi c'est comme ça qu'on apprend oui mais j'ai besoin de savoir qu'à un moment le travail est fini en fait c'est ce qu'on disait tantôt avec mes micro deadlines j'ai besoin de savoir que qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et avec les opinions il n'y en a pas parce que tu dois tout le temps remettre tout en question et en général sur la plupart des sujets je n'ai pas je ne ressens pas assez d'intérêt j'ai pas assez de connaissances du coup pour me permettre d'avoir des opinions et parce qu'il n'y a juste pas grand chose qui m'intéresse concrètement et du coup par exemple la politique j'ai jamais dit le moindre truc en politique dans mes chroniques ou quoi que ce soit parce que je m'en bats les couilles en fait mais quand tu parles de ne pas avoir d'opinion que ce soit politique ou autre chose c'est juste ne pas les formuler ne pas en parler en public parce que t'as pas envie d'avoir tort et qu'on voit que t'es tort ou bien même de manière générale t'es pas quelqu'un qui a des opinions je crois que ce soit en fait il y a tellement de choses à prendre en considération il y a tellement de nuances à apporter à tous les débats que que j'ai pas cette patience et cette envie en fait et il y a trop de choses à connaître il y a trop de choses à apprendre pour avoir des opinions qui valent la peine d'être partagées et donc ou même pour s'en faire en fait et donc en général j'ai pas j'ai pas le courage de me lancer là-dedans c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut dire quand on est dans une position où on t'emmerde pas trop et où tu vois si t'étais quelqu'un de super opprimé super oppressé t'aurais peut-être un peu plus envie de lever le point totalement ah totalement j'ai vraiment une position privilégiée totalement et il y a évidemment des sujets sur lesquels j'ai des opinions et tout mais si quelqu'un ouais c'est assez mais t'as raison si je ben opprimez-moi opprimez-moi sur venez m'insulter mettez-moi des patrons dans les roues mais justement justement t'as fait une chronique il y a pas longtemps sur France Inter où tu parlais du fait qu'on te comparait tout le temps aux autres humoristes femmes on te réduisait à ça on te ouais on sait pas aussi bien que Marina Rollman et t'as la même intonation et t'as la même voix il y avait une forme d'opinion pour le coup tu t'exprimais quelque chose c'est la première fois que je donnais une opinion dans une chronique parce qu'on t'emmerdait parce qu'on t'emprimait en te comparant à Marina Rollman bah oui et puis surtout de manière générale les femmes dans les milieux artistiques sont toujours comparées entre elles même si leur travail n'a rien à voir donc ouais c'est ça qui me cassait les couilles et oui pour une fois que c'était un truc que je vivais moi-même bah là j'en ai parlé quoi donc ça montre à quel point ma vie est dure mais oui en effet et là la vidéo je pense que elle a fait genre 4 ou 5 fois plus de vues que mes autres chroniques il y a eu je sais pas genre 100 fois plus de commentaires oui là ça a fait réagir et en effet je me suis un peu pris plein de commentaires positifs et plein de très très négatifs donc donc ouais c'est un peu le prix à payer quand t'as des opinions et voilà et tu tu penses qu'il n'y a aucune légitimité aucune véracité dans la comparaison avec Marina Rollman oh si avec Marina si c'est qui les autres avec lesquels on te comparait Blanche Gardin ah oui bien sûr et des fois on m'a sorti des trucs qui n'avaient aucun sens bah Florence Mendez aussi on te comprend des fois oui oui ouais beaucoup mais ah oui si avec Marina je comprends tu vois mais mais faut pas déconner non plus genre mais le truc je peux à la limite comprendre qu'on fasse des ah oui la voix ressemble un peu ou je sais pas quoi de loin parce que moi il y a des podcasts que j'écoute depuis des années et au début j'arrivais pas à différencier les voix entre les personnes et aujourd'hui ça me paraît évident mais je comprends qu'on puisse se dire ça mais je trouve ça bizarre qu'on se dise je vais en faire un reproche et je vais dire t'es nul parce que ça et enfin on se dit mais what's the point pourquoi pourquoi est-ce que tu ouvres ta bouche pour dire ça ah mais ça j'ai arrêté de me poser la question de pourquoi les gens qui voient du contenu gratuitement sur internet commencent à insulter les gens parce que ça leur plaît pas tu fais mais putain dude what the fuck ça n'a pas de sens mais non mais du coup j'ai arrêté de ouais tout ce qui est commentaire sur internet j'ai arrêté de lire ouais t'y arrive bah honnêtement ouais parce que bah d'un côté il y en a beaucoup j'ai quand même pas mal de trucs qui tournent en même temps et du coup j'ai pas le temps de tout lire et puis je j'ai rien de bien à gagner en fait parce que soit ça va être positif et ça va être putain c'est trop bien et tout et ça va me complaire dans je vais un peu avoir envie de me reposer sur mes lauriers ou alors dans ton addiction à la dopamine ouais mais non c'est ou alors je vais m'avoir envie de crever donc voilà il n'y a rien de bien à gagner est-ce que c'est possible que dans 10 ans tu ne sois plus du tout active là-dedans tu as changé ta vie je ne suis même pas sûre que je ferais un 10ème spectacle ah ouais à ce point-là oui parce que je ne sais pas en fait peut-être que peut-être que dans 2 ans voilà j'aurai tourné celui-là et je me dirais bah c'était bien mais c'est tout c'est je ne sais pas en fait je pense que j'aurais toujours envie d'écrire des choses mais pour les autres alors peut-être mais ouais soit pour les autres soit dans sur un support différent ou je ne sais pas trop honnêtement je ne sais pas trop en fait ma vie n'a tellement aucun sens en bien pour l'instant que je je ne sais même plus me projeter genre là j'ai pris un bail d'un an tu vois parce qu'on ne sait jamais je n'en ai aucune idée ça fait un an et demi deux ans que je te vois sur scène faire du stand-up tu dis que tu vas encore faire ce spectacle pendant encore deux ans bah là le spectacle ça te lasse pas depuis moins d'un an bah en fait c'est surtout que il faut en fait parce que c'est un premier spectacle et encore c'est court pour un premier spectacle logiquement ça se joue genre 5 ans parce qu'il faut le temps que les gens te voient il faut le temps que tu te fasses connaître avec puis que tu joues dans des dans des 100 places à Paris un soir semaine puis deux soirs semaine puis que tu passes dans un 3 300 places et puis trois soirs semaine dans un 300 places et puis tu fais des grosses salles tu fais une tournée il y a plein un peu de steps comme ça préconçus par lesquels tu dois passer donc c'est déjà court en fait là je vais le jouer deux ans et demi au total et donc ouais ça va être un peu challengeant d'essayer de ne pas me faire chier je pense mais ouais je ne sais pas je vais trouver je vais trouver des solutions peut-être qu'à un moment je commencerai à interagir un peu plus avec le public pour qu'il y ait quelque chose de nouveau à chaque show peut-être que je vais rajouter tu dis beaucoup que t'es nulle en improvisation et en interaction avec le public ouais c'est quelque chose que t'as envie d'améliorer parce que tu dis t'as envie de le faire plus non est-ce que c'est pas ton pire cauchemar bah en fait j'aime pas parce que souvent ça va mener à des choses qui n'ont pas trop d'intérêt et je pense qu'il y a déjà assez de choses dans le monde qui n'ont pas d'intérêt et donc j'ai pas envie de rajouter 4 minutes de bullshit dans mon spectacle elle a demandé ah bah putain ta chemise elle est moche machin putain mais niquez tous bien vos mères en fait les gens sont pas venus pour ça et moi j'ai pas envie de faire ça donc non maintenant des fois il y a des choses qui se passent qui sont très comiques genre j'ai joué à Paris en février genre et c'était une petite salle de 55 personnes c'était au Barbès et parmi ces 55 personnes il y a genre un groupe de 30 étudiants qui sont venus avec l'école à mon spectacle ils avaient quel âge ? 17 genre et genre c'est eux qui avaient choisi et j'étais là mais mais qui a autorisé ça aller moi à 17 ans j'aurais pas voulu voir mes profs rigoler sur des blagues de sperme putain donc donc voilà il y a tout ce truc là et puis vu que je parle de quand j'avais leur âge et tout c'était assez marrant et donc là il y a eu pas mal d'interaction qui était dû au fait qu'il y avait fucking 30-35 jeunes dans ma salle et donc c'est des choses comme ça qui se passent qui sont assez marrantes ou ouais des fois des événements un peu particuliers ou des des choses qui sont dues au contexte s'il m'est arrivé un truc ce jour là je peux en parler au début et faire quelques running gags dessus et donc ça change un peu mais mais ouais ça dépend mais j'aime pas à partir du principe que je vais parler au public d'office mais pourtant c'est ce que tu disais tout à l'heure que c'était peut-être quelque chose que tu voulais faire davantage bah c'est peut-être que je sais pas parce que peut-être qu'en fait je vais me rendre compte que c'est trop bien je sais que Thomas Wiesel Lucas Cosco et tout au début ils détestaient ça et maintenant ils aiment bien parce que c'est un peu un jeu aussi un challenge d'arriver à improviser et d'essayer d'en tirer quelque chose d'intéressant tu vois c'est un challenge mais pour l'instant j'ai pas trop envie de le relever c'est pas un truc qui t'est arrivé un jour une histoire sur scène bah non moi tout est très tout est très lisse en fait j'ai jamais eu de trucs énormes qui sont passés ou des choses dans des conditions non déplorables justement t'as jamais eu un heckler quelqu'un qui qui te vanait depuis le public et t'étais un peu obligée de lui répondre parce que c'est attendu t'as ? non en fait je pense que j'ai ce truc cette face un peu désagréable qui fait que les gens n'ont pas envie de me parler comme ça donc j'ai cette chance par contre une fois à Lille début début janvier je jouais à Lille et il y a un mec qui est sorti de la salle pendant le spectacle parce qu'il a été vexé par une manne et c'est la première fois que ça m'arrivait mais je m'en suis même pas rendu compte mais je m'en suis pas rendu compte en fait c'est seulement après mais en l'apprenant en l'apprenant t'es mal oui en fait parce que ça me rend triste que quelqu'un ait pu être peiné pendant mon spectacle au point de quitter la scène c'est quoi la vanne ? alors cette situation est affreuse je te préviens du coup je sais pas si je dois en fait il y a un potentiel comique qui est fou mais c'est tragique en fait j'ai une blague c'est parfait ah non mais c'est affreux j'ai une blague dans le spectacle je suis très excitée Fanny tu peux pas savoir j'ai donc une blague qui est une des toutes premières c'est dans les sept premières minutes du show c'est vraiment les toutes premières blagues que j'ai écrites donc elles sont pas ouf et clairement s'il y en a qui doivent sauter c'est celle-là mais j'en ai un truc où je fais une comparaison enfin je dis il y a des fois tu fais des choses qui partent d'une bonne intention mais ce n'est pas une bonne idée c'est comme dire à quelqu'un ah t'as maigri et il a le sida c'est une bête comparaison qui c'est un peu trash quoi c'est un peu c'est un peu gratuit c'est honnêtement j'en suis pas fière mais d'un côté je suis pas en train de me foutre de la gueule des gens qui sont séropositifs et la blague est sur l'intention et sur la maladresse le moment de gêne après où tu te rends compte que en fait voilà c'est ça j'ai fait une gaffe et il se trouve que ce monsieur est séropositif et l'avait appris peu avant la date ok et wait for it en fait ses copains lui avaient offert la place pour le cheer up et c'est affreux c'est affreux ouais tu as l'air de mal le vivre mais non mais putain non c'est pas de ma faute tu vois surtout que le mec il est sorti en fait le truc c'est qu'il avait il avait bu avant de venir et et du coup il a un peu surréagi et tout donc il est sorti apparemment assez énervé à dire que c'était scandaleux qu'on pouvait pas rire de ça et tout ça et puis donc moi je suis sortie de scène on m'a expliqué ça et tout et juste en rentrant à l'hôtel j'ai vu que j'avais un message de ce gars là sur facebook wow et message qui était en fait pas du tout agressif qui était en mode voilà je suis sortie parce que j'ai été peinée par votre blague parce que je trouve qu'on peut rire de tout et tout ça machin c'est bien normal ça détend ça dédramatise et tout mais pas de ça et j'étais là mais mais tu tu te contredis en fait et ça n'a pas de sens et du coup je lui ai répondu assez longuement déjà j'ai réexpliqué toute la blague vraiment en en mettant plusieurs morceaux vraiment pour mettre bien en avant le fait que c'était pas du tout quelque chose d'agressif envers envers l'aspect tragique du truc et puis j'ai expliqué en quoi je trouvais qu'on pouvait en effet faire des blagues sur tout et machin et que son message était en fait assez contradictoire il y a un comic strip comme ça avec deux personnes qui sont à table dans la première case et l'une qui dit à l'autre ah mais je trouve votre humour formidable subtil fin très intelligent puis la deuxième case c'est le personnage se lève et on voit qu'il a un bermuda et il dit mais par contre vos blagues sur les gens qui portent des bermudas sont vraiment grossières et maladroites et c'est un peu ça quoi ce que tu me dis c'est ça c'est vraiment tu peux rire de tout sauf quand ça me touche personnellement et ça bah non niquez-vous en fait en même temps je comprends que ce soit dur dans cette situation ah mais totalement totalement et je suis vraiment je suis vraiment ça m'a ça m'a beaucoup peiné et voilà et je lui ai dit revenez voir le spectacle quand vous voulez et tout et on se voit après on en discute et tout mais voilà tu voulais qu'il repaille sa place non non je lui ai dit je vous invite vous n'êtes qui vous voulez tout ah nul ouais je sais j'aurais dû j'aurais dû pousser un peu mais mais voilà non c'est ce truc en fait tu peux pas avoir un double discours soit tu trouves qu'on peut pas rire de tout et c'est ton point de vue et voilà soit commence pas à casser les couilles avec ta susceptibilité si toi tu peux taper sur les autres mais que t'es pas d'accord de te faire taper dessus en retour quoi ouais mais du coup je sens quand même un petit peu de regret dans ta voix je me trompe peut-être un petit peu de ouais ouais parce que parce que de nouveau l'objectif c'est de passer un bon moment tu vois et c'est vrai que cette vanne elle est pas ouf si c'était une vanne dont j'étais fière ce serait mieux passé mais là je me suis dit putain j'ai vexé quelqu'un pour ça ça vaut pas la peine c'était une de tes toutes premières vannes je pense que elle date de tout début dans le tout premier 100 minutes que j'ai écrit ouais et probablement qu'elle va sauter est-ce que c'est lié à ça ? pas directement mais ça m'a fait réaliser à quel point j'assumais vraiment moins ce que j'avais écrit tout au début parce que c'est pas très bon c'est un peu facile c'est un peu il y a des portes ouvertes bah tiens je vais y aller quoi et quand ouais et quand tu regardes des spectacles d'humoristes bien établis et que tu vois des vannes un peu à charge je dirais des vannes bah où plutôt que de rire avec les gens on se fout de leur gueule de manière un peu violente ça te pose pas de problème c'est juste le fait que la vanne soit trop facile ouais c'est trop facile non attends il y a deux choses est-ce qu'on se moque de quelqu'un et il y a une forme de violence ou bien est-ce que c'est juste une vanne facile et alors c'est nul de faire une vanne trop facile c'est deux choses différentes qu'est-ce qui te dérange ? bah un peu les deux en fait ça dépend comment tu comment tu fais le truc parce que si tu te moques de quelqu'un vraiment en fait j'aime pas ça tu vois je trouve pas ça cool c'est c'est comme faire des blagues sur la pédophilie tu vois tu fais mais non en fait c'est pas à moins que t'aies un truc vraiment bien construit un angle particulier et tout mais juste faire une blague trouver un jeu de mots avec Marc Dutroux parce que juste tu l'as trouvé mais non en fait ça n'a aucun intérêt et c'est je trouve que l'humour il doit y avoir une recherche derrière ça doit être travaillé tu peux pas juste trouver que ton jeu de mots est génial juste parce que tu l'as trouvé donc il y a mais encore une fois là tu parles tu parles de la qualité du travail tu parles de tu dis c'est trop facile ça n'a aucun intérêt ouais mais l'autre aspect qui est blesser les gens qui sont séropositifs qui sont victimes de pédophilie qui sont ceux-ci qui sont ceux-là est-ce que c'est un frein pour toi ou est-ce que ça ça te dérange pas ? ben c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire mais mais tu peux en rire quand tu vois les spectacles des autres ? si en fait si je suis surprise je vais avoir un rire de surprise ouais ouais c'est le principe généralement oui c'est ça super dark et ça te surprend et voilà mais à part ça je suis pas trop fan de genre l'humour dans les humoristes français il y a souvent ça en fait ils se foutent des trucs un peu sexistes un peu racistes et tout et tu fais putain les gars non en fait non seulement c'est pas original mais en plus tu dis vraiment des choses qui sont pas cool et moi c'est ça que j'aime dans les spectacles des humoristes que j'aime c'est le mélange d'intelligence et de et de de travail comique genre Anna Gatsby c'est le cas ouais ouais là tu formules une opinion pour le coup t'as t'as une t'as une pensée sur un sujet tu juges les gens qui sont qui ne partagent pas ton avis et tu l'exprimes en public c'est exactement ce que tu disais que tu voulais pas faire oui mais en fait là j'ai pas de point à prouver tu vois c'est juste mon opinion et j'ai pas je vais pas j'ai rien à défendre tu vois c'est ma façon de voir les choses et je vais pas commencer si quelqu'un me dit non t'as tort je vais dire ah ok bah tu trouves qu'on est pas d'accord allez bye c'est ça j'ai rien à gagner dans des débats en fait Dan dit souvent je préfère avoir la paix qu'avoir raison et c'est totalement ça maintenant il y a des choses qui m'ont fait rire aussi avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord genre dans le dernier Blanche Gardin elle a un sketch où elle parle des meufs qui sont habillées court et qui doivent pas trop s'étonner de se prendre des commentaires et tout et elle a tout un discours comme ça avec lequel j'étais pas du tout d'accord mais qui était tellement bien torché que je rigolais quand même tu vois donc c'est je peux trouver la forme qualitative et trouver que c'est un bon spectacle mais sans être d'accord avec les propos il y a d'autres humoristes comme ça je pense par exemple aux humoristes anglo-saxons américains où tu te fais cette réflexion là des gens super talentueux mais quand tu les écoutes t'as un peu envie de vomir au fond de ta bouche je pense que j'avais ressenti ça au show de Bill Burr mais ouais c'est celui que je pensais ouais mais en fait je me rappelle plus assez bien mais en effet mais je pense que c'est ce qu'il cherche aussi ouais ouais complètement donc donc voilà mais en fait à partir du moment où tu sais qu'il frise avec ça en permanence tu te dis bah oui c'est le jeu et voilà maintenant je pense qu'il est totalement ok d'exprimer des choses qui sont abominables si c'est pour dénoncer en fait le propos tu vois si tu dis oh là là non 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 insérer ici une phrase raciste que je ne vais pas dire parce qu'on sait jamais que tu coupes ça au montage et que tu le mets en intro mais ça peut être pour dénoncer le truc tu vois et tu peux avoir un double discours comme ça maintenant c'est vrai que des fois il y a des gens genre Guise avait un un sketch dans son premier spectacle où il disait qu'il avait ploté une meuf qu'il lui avait dit non non arrête et tout mais que c'était dans son intérêt qu'il avait fait tu vois c'était pour elle et tu vois il y a tout un truc comme ça où c'est du second degré et que oui t'as besoin d'avoir du second degré pour comprendre que la personne qui te parle n'est pas abominable mais voilà je pense que c'est aux gens aussi d'avoir un minimum de bon sens et de lecture du truc quoi Fanny on arrive tout doucement au bout des 70 minutes enfin qu'est-ce que qu'est-ce que t'as lu dernièrement comme truc qui t'a bien plu qu'est-ce que j'ai lu dernièrement qui a changé ta vie qui a changé ma vie oh putain ça non euh non mais par exemple qu'est-ce que t'as pensé du bouquin de Chris Gathart j'ai il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessaires mais il y a quelques petits éléments sur le fait d'être un weirdo et de de rater de réessayer de rater encore de se détester pendant un petit temps et puis de de réessayer quand même qui m'ont marqué et que que j'ai fleuré je pense donc voilà c'est un peu comme dans tous les bouquins autobiographiques comme ça c'est genre il y a des phrases qui vont te marquer que tu vas noter quelque part et qui vont de temps en temps te faire voir les choses différemment mais tout n'est pas à prendre quoi ouais c'était c'était vraiment au centre de son show quand il faisait le Chris Gathart show c'était quoi il y a combien de temps presque 10 ans maintenant mais non sérieux sur le Manhattan Neighborhood Network le truc tu sais il y a une espèce de de station de télé qui diffuse gratuitement à Manhattan et c'est un genre de service public et tu peux aller te pointer là-bas et dire bah voilà moi j'ai envie de faire une émission et donc c'est plein de plein de gens amateurs ça vaut pas grand chose et lui donc il était il était à UCB le Upright Citizens Brigade donc le truc de la méga méga institution d'impro aux Etats-Unis et il avait son show en live pas à la télé mais en live sur scène là-bas pendant des années et puis on lui a proposé d'en faire une espèce d'émission de télé et c'était la meilleure télé que j'ai vue depuis c'était incroyable ah oui les trucs où il faisait n'importe quoi comme défi et tout ouais c'est ça c'est un exemple un peu absurde mais il ramenait un genre de boxeur thaïlandais et il lui demandait de lui casser la jambe ça fait un peu de jacasse mais non mais genre t'avais un gars t'avais une espèce de groupe punk qui faisait la musique comme souvent dans les shows aux Etats-Unis et donc t'avais cette musique d'entraînement au début de l'émission et puis ils avaient des jingles pour chaque personnage chaque section de l'émission et c'était super fun et c'était t'avais un gars qui était tout le temps au maillot qui s'appelait le Human Fish et qui était moitié poisson moitié humain et on lui posait des questions à travers l'émission c'était très très bizarre et c'était très très drôle et c'est des souvenirs formidables que j'ai mais non c'est fini ça n'existe plus mais non mais t'avais genre mais en plus le truc oui le truc c'est que t'avais genre des des méga stars de l'humour américain t'avais John Mulaney par exemple qui venait et il était là quoi et c'était ce truc super major avec des caméras toutes pourries un public enfin un décor qui vaut trois fois rien et ça c'était vraiment trop bien ça me manque trop voilà ça c'est pour la parenthèse mais du coup qu'est-ce que t'as lu comme truc que t'as beaucoup aimé si c'était pas le cas de celui-là bah là pour l'instant je suis en train de lire Nicolas Mathieu leurs enfants après eux qui a gagné le Goncourt il y a deux ans je pense que Myriam m'avait conseillé et que tout le monde m'a conseillé depuis Myriam celle qui n'a pas eu le Goncourt du coup oui absolument une des nombreuses personnes qui n'ont pas eu le Goncourt donc voilà c'est pas mal mais non je t'avoue pour l'instant il n'y a pas grand chose qui m'a vraiment marqué mais en même temps je lis vraiment pas beaucoup j'ai acheté plein de trucs et j'en lis c'est vrai que t'as un trouble de l'attention j'avais oublié ouais c'est ça donc là j'ai ça plus l'anatomie du scénario de John Truby Truby pardon donc voilà j'avance là-dessus je fluore d'autres choses à recommander ? la série The Morning Show sur c'est vraiment bien ça ? putain mec ça faisait longtemps Apple TV Apple TV Place ouais ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de nuances dans une série quoi c'est incroyable c'est vraiment des points de vue qui sont intéressants qui sont pertinents t'as vraiment les les différentes sides of the story c'est poulala qu'est-ce que ça fait du bien putain c'est vraiment vraiment ça parle un peu de l'ère post-metoo dans le monde de la télé ouais et des news c'est ça et en fait c'est un peu ce truc de ouais mais objectivement la frontière est floue entre genre je couche avec quelqu'un de mon boulot mais est-ce qu'il y a eu l'abus de pouvoir ou pas genre comment est-ce que tu le sais en fait est-ce qu'à partir du moment où il y a hiérarchie il y a abus de pouvoir bah non et du coup il y a vraiment cette ouais attention Fanny tu exprimes une opinion bah ouais c'est parce que je veux pouvoir coucher avec mes boss en fait c'est non du coup c'est c'est toi ton boss bah écoute ouais c'est ma vie sexuelle donc voilà c'est vraiment très intéressant et très nuancé cool super merci Fanny pour cette recours et merci d'être passée merci de m'avoir dépannée dans cette période de confinement où je ne peux pas sortir interviewer des gens et oui je suis la seule à avoir un micro chez moi Fanny salut merci à toi Guillaume et voilà c'est déjà tout pour cet épisode une petite précision Fanny m'a envoyé un message il y a une heure pour me dire qu'elle n'assumait plus du tout sa recours de The Morning Show elle n'avait pas terminé la série au moment où on a enregistré cet épisode et visiblement elle a bien révisé son jugement en voyant la fin si vous découvrez 70 minutes avec aujourd'hui n'hésitez pas à aller faire un tour sur la page de l'émission il y a plein d'anciens invités qui pourraient vous intéresser au hasard je pense à Dan Gagnon avec qui j'avais passé un très bon moment à Julie Dachet qui nous a parlé de ce que c'est d'être une femme et d'être autiste ou encore à Olivia Gazalet avec qui on a déconstruit le mythe de la virilité tous les liens sont dans la description et enfin je vous en parlais en début d'émission je galère pas mal en ce moment pour trouver des invités donc si vous avez la moindre idée de personnes intéressantes qui seraient dispo par Skype n'hésitez vraiment pas à me faire signe d'ailleurs si vous-même vous avez un parcours atypique et que vous pensez que ça pourrait peut-être faire un sujet faites-moi signe aussi à très bientôt salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada